Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pu vous reposer avec des températures qui sont remontées, redescendues même à la normale. Aujourd'hui, on va voir une vie transformée par Jésus avec le pasteur Philippe le Duc. Comment vas-tu Philippe ? Ça va, merci, bonjour. T'as passé une bonne semaine ? Très bien, merci. Très bien. Et avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal ? Très bien, bonjour Nafi. Toi aussi t'as passé une bonne semaine ? Oui, ça a été. Ça a été ? Alors, une vie transformée. Il y a plein de choses qui peuvent vous transformer. Moi, j'ai été tata pour, je ne vais pas dire la première fois, mais dans mon cœur, c'était différent. Et j'ai eu une nièce. Et avant, quand j'étais en voiture, j'aimais conduire très vite. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'aime la vitesse. Et quand j'ai mis, au sortir de la maternité, ma nièce dans la voiture, en fait, j'avais peur de tout. Je roulais à 30 km heure, mais ça m'avait changé. Et mon mari, il n'arrêtait pas de dire, tu peux conduire normalement, s'il te plaît, tu peux accélérer ? Mais moi, j'étais... J'avais peur qu'il se passe quoi que ce soit. C'est comme si elle m'avait changé en 4 secondes. Et on va parler de transformation. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait changer quelqu'un ? Philippe, qu'est-ce qui pourrait changer quelqu'un ? La première chose qui me vient, c'est une rencontre. En effet, quand on rencontre quelqu'un, cette personne-là, quand on tombe amoureux, par exemple, elle a une capacité de vous faire changer plein de choses, dans le look, et puis, oui, découvrir de nouvelles choses. Donc, en effet, une rencontre peut changer beaucoup de choses. Pour affirmer tes dires, est-ce que tu peux me lire Ephésiens 4, versets 17 à 20, s'il te plaît ? C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit, et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants, parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Bibliquement, on parle de qui, à qui il s'adresse ? Alors, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors c'est au sens très, très, très large, et qui n'ont pas de repères, et qui, on dirait quelque part, quand on lit cela, il y a des gens qui n'ont pas trop de conscience, c'est-à-dire ils font des choses mal sans même s'en rendre compte. Il parle de tous ces gens-là, et bien sûr, ils les opposent à ceux qui croient en Dieu, qui connaissent Dieu, et donc qui ont une autre éthique, un autre comportement. Et à cette époque, Pascal, il y avait une catégorie de personnes qui ne croyaient pas en Dieu ? Il y en a toujours eu, c'est quelque chose qui est tout le long de l'histoire de l'être humain, même s'il y avait beaucoup de croyances, forcément, à l'époque, avec plusieurs dieux, une croyance autour de tout ce qui est de la nature comme des êtres vivants. Mais il y en avait d'autres aussi où c'était, oui, non, ni dieu ni maître, ça ne date pas que de 68, ça c'est évident. – Et quel genre de religion, Paul, dit dans la nuit ? Tu as utilisé une formule que disent que dans leur intelligence et dans la nuit. – Oui, leur intelligence est dans la nuit. C'est un peu violent comme expression. – Oui, oui, c'est très violent. – En fait, c'est pour dire qu'ils sont bêtes. – D'accord. – Leur intelligence est dans la nuit. – Non, ça veut dire qu'une vie sans point de repère, sans règles, sans valeurs, peut un petit peu partir dans tout et n'importe quoi. Et Paul n'hésite pas à qualifier ses gens d'un petit peu en dessous, parce qu'ils ont choisi une voie qui n'est pas celle de Paul. Et Paul croit tellement en ce qu'il vit que ça transpire. Et il le dit avec ses mots, de manière un petit peu forte, pour encourager les gens à vraiment réfléchir, non seulement sur ce en qui ils croient, mais qu'est-ce que ça change profondément dans leur vie. On parle de transformation, est-ce que ce que je crois me transforme ou pas ? Est-ce que ça a un impact sur ce que je fais, sur ce que je dis ? Si ça n'a pas d'impact, alors quelque part, peu importe ce que je crois, parce que que j'y crois ou que je ne crois pas, il n'y a pas de différence. C'est ça qu'il est en train de dire Paul. – Merci. Pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, pour connaître l'avis de Paul, on l'a expliqué dans les émissions précédentes. Pascal, petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on a les mêmes règles ? Est-ce que tous les gens ont le même fondement, vont dans la même direction ? – Alors ça serait, si c'était le cas. Et on le voit bien tous les jours, chacun a ses règles, ses valeurs aussi qui sont parfois différentes, d'abord d'une culture à une autre, mais même dans une même société, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. On n'a pas non plus la même éducation, donc forcément on ne va pas aborder les mêmes choses pareilles. Et puis c'est quelque chose aussi d'important de se poser la question sur notre capacité à raisonner et à connaître des valeurs humaines. Philippe parlait ici tout à l'heure de la nuit. Il y a une petite image qui est flagrant quand on parle de la nuit. Quand on n'a pas de lumière, notre seul monde, c'est tout ce qu'il y a tout autour de nous. On ne peut pas aller ni à droite, ni à gauche, ni devant, sinon on se prend la tête dans un arbre ou quelque part. Et être comme si on était dans la nuit, c'est de rester figé dans un endroit où on n'apprend rien de plus, où on n'a aucune autre relation avec les uns les autres, et donc aussi des valeurs humaines qu'il pourrait y avoir. Est-ce que tu pourrais me lire Éphésiens 4, versets 29 et 32, s'il te plaît ? « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqués de son esprit saint. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. « Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ. » J'ai du travail. Je pense qu'on est à pas mal comme ça aussi, avant du travail. Mais est-ce qu'à la lecture de ce texte, je pourrais dire que même si je crois en Dieu, ça ne veut pas forcément dire que je suis transformée si je n'applique pas ce que j'ai entendu ? Alors, c'est la difficulté peut-être qu'il y a à savoir par quoi on commence. Dans le texte ici, Paul rappelle en effet, vous avez cru en Christ, donc vous avez une autre relation avec Dieu. Vous devriez avoir, en tous les cas, une autre relation avec l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire qu'on est transformé lorsqu'on est en contact avec Dieu. Et pas à l'inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer en contact avec Dieu si je suis transformé. Et je pense que c'est très important parce que c'est vrai que c'est une liste où on se dit, ça, ça correspond un peu à moi, de ne pas se mettre en colère, ne pas dire des mots, des gros mots, des mots insensés comme il est écrit ici. Bien sûr, il faut prendre sur soi pour ne pas les dire. Mais à partir du moment où je suis transformé par le Christ, où j'ai une autre valeur aux yeux de Dieu parce que je sais qu'il est amour, alors les autres, vis-à-vis des autres, je vais avoir une autre relation. Merci. Mais est-ce que ça voudrait dire que je devrais vouloir être transformé ? Parce que si je ne veux pas être transformé, ça ne marche pas. On a une capacité de résistance qui est très grande. Et si notre désir, si on se ferme, si on se bloque, si on endurcit son cœur, comme il y a un passage dans la Bible qui dit ça, si on endurcit son cœur, l'impact de Dieu dans ma vie va être limité parce que Dieu ne va pas s'imposer, il ne va pas forcer la porte. Dieu se propose à nous. Et c'est à nous de lui ouvrir cette capacité à transformer. Donc il ne pourra rien faire si nous, on ne lui laisse pas la possibilité de le faire. Et à partir du moment où on lui dit écoute, vas-y, fais-le, parce que j'en ai marre de me battre contre moi-même, quand on commence à déposer les armes, alors là, il dit ok, alors on va travailler ensemble et là, on va voir les changements qui vont apparaître. Quel est le rôle de Jésus-Christ dans tout ça ? Comment il va pouvoir me transformer ? C'est avec une bonne relation avec lui au travers de la parole, enfin de ce qu'il a dit qu'on retrouve dans les évangiles. Jésus est venu sur terre pour vivre la réalité de ce qu'on nous explique aujourd'hui. Il était attentionné les uns pour les autres, il avait du souci pour les autres, il avait une écoute, une empathie pour les autres. Donc c'est au travers de tous ces gestes que Jésus a vécu où je dois me l'imprégner pour me dire mais il y a moyen de vivre autrement alors. Et puis la deuxième raison, c'est en effet, il y a le Saint-Esprit. C'est cette chose, cette personne de Dieu qui peut m'influencer dans ma relation avec les autres, qui est là à ma disposition pour m'aider. Et Philippe, parfois c'est très facile d'être bon avec les autres. Je n'ai pas de difficulté à être bon avec les autres, je n'ai pas de difficulté à avoir un cœur plein de tendresse, je pense, mais arrive à un moment donné, si je n'arrive pas à pardonner à l'autre, est-ce que je rentre dans le plan de Christ ? – Lui nous invite à être bon avec les autres et être bon, c'est aussi savoir pardonner. Si on est intransigeant avec l'autre, on ne manifeste pas de bonté. Si on ne fait du bien qu'à ceux qui nous font du bien, voilà, c'est facile. – Ça ne marche pas que pour notre entourage proche. – La difficulté, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ceux qui me font du mal ? Est-ce que j'arrive à les aimer malgré tout ? Voilà. Et si la transformation vient quand on arrive à vivre ça, donc cette dimension du pardon, ce n'est pas évident, mais c'est libérateur. parce que quand on arrive à pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, on va renouer nos relations et l'autre n'est pas condamné tout le temps. Il y a une possibilité pour lui de se racheter. – Alors, je suis d'accord avec toi, mais Pascal, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, je pardonne, mais je n'oublie pas de ce qui s'est passé et je ne renouerai pas. Il s'est passé ce qui s'est passé, je vais lui dire bonjour, mais je ne peux pas aller au-delà. – C'est du pardon, ça marche ça ? – Oui, alors ça, c'est toute la difficulté du pardon. Historiquement, on ne peut pas l'éliminer, ça c'est un fait, ça fait partie d'une histoire, il y a eu à un moment donné une douleur. Maintenant, il ne faut pas, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est important pour les deux, celui qui nous a maltraités et celui qui a reçu cette maltraitance. – Oui. – Celui qui a maltraité, j'espère qu'il est conscient qu'il l'a fait et qu'il demande pardon, et celui qui a été maltraité, pardonne. Et dans le « mais j'oublie pas », je me mets quelque part en moi ce petit coin de douleur que je veux garder parce que ça fait partie de ce que j'ai vécu et je ne veux pas le lâcher. Et ça, c'est plus la responsabilité de l'autre, certes, parce qu'il a mal fait, mais c'est moi qui décide si je le garde ou si je ne le garde pas. Et c'est important de se poser la question, est-ce que c'est le mal qui me dirige ou c'est moi qui dirige ma vie en éliminant le mal ? Et je pense que c'est ça que Dieu veut nous faire dire et nous faire comprendre quand on dit pardonner à ceux qui vous ont offensés, ça vous fera du bien, vous verrez. – Du coup, Pascal, en gros, si une personne m'a volé mon goûter, par exemple, aujourd'hui, et que je veux lui montrer que je lui ai vraiment pardonné pour le goûter de demain, je vais prévoir deux pains au chocolat et on va le partager ensemble, c'est ça ? – Alors, c'est ça. C'est un peu le 100% du pardon que l'on peut faire, c'est-à-dire continuer et apporter une main tendue vers l'autre. C'est ce que Dieu veut nous dire quand il explique qu'il faut pardonner parce que c'est libérateur pour celui qui a fait du mal, mais c'est libérateur aussi pour celui qui a été maltraité, dans le sens où cette action-là n'a plus d'effet sur moi. Et c'est libérateur pour nous. Sinon, on garde enfoui, ça a une rancœur, ça fait mal, j'y pense tout le temps. Non, ça, ce n'est pas libérateur. – Et Philippe, est-ce que tu aurais des pistes pour pouvoir dire qu'on souhaite être transformé, on va faire des choses pour être transformé ou est-ce qu'il faut les demander à Jésus uniquement ? Que faut-il faire ? – Il faut se mettre à disposition et dans des bonnes dispositions pour le faire. Si on n'essaye par nous-mêmes d'arriver à résoudre ce genre de choses, on va s'épuiser parce que sur le papier, ça peut bien marcher, mais dans la vraie vie, il peut y avoir des réponses qui nous touchent, qui nous font mal, des gens qui refusent ce dialogue qu'on veut. On a peut-être des bonnes dispositions, mais derrière, on est mal reçu. Donc, c'est vraiment une démarche spirituelle de se dire, voilà, Seigneur, j'ai une souffrance, mais je veux aller au-delà, est-ce que tu peux m'aider à cela ? Et après, il va agir. C'est par la foi qu'on avance. – Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Philippe. Du coup, je vous invite à demander une vie transformée uniquement par le Christ et à le souhaiter pour que ça puisse fonctionner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui nous ont regardés et je vous invite à aller sur Instagram pour nous trouver également et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501